... Communiquer sur son programme afin d'atteindre ses principaux objectifs à court et à long terme, tel est le but de cette rencontre entre les cadres du ministère de la Santé et les hommes des médias. Cette vision de chef de l'Etat va être adossée sur notre politique. C'est-à-dire la politique nationale de santé, qui a un instrument de mise en œuvre qui est le plan national de développement sanitaire. Avec des stratégies et des approches variées. Mais tout à l'heure, le secrétaire général va essayer de développer. Mais retenez que le contexte social sanitaire du cadre est caractérisé par une pénurie criante en ressources humaines, en quantité et en qualité. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dapsu Gidaïsou, souligne que la mise en œuvre du plan national du développement du programme structuré nécessite les efforts de tous les acteurs impliqués. Maïs, riz, sorgho, ces céréales ont vu leur prix augmenter de façon inattendue depuis plusieurs mois sur le marché. De 60 000 francs CFA, le sac de riz passe à 75 000 francs CFA et celui de maïs ne fait non plus l'unanimité. Un changement que tente de justifier ce commerçant. Les prix du céréales ont grimpé parce que les commerçants qui transportent les céréales du Cameroun disent qu'ils payent cher les transports. Arrivés ici, nous aussi on met 500 francs ou 1000 francs dessus. De notre côté, il y a également l'augmentation du prix d'essence et du gasoil qui fait que le transport devient cher. Limité par les moyens pour s'en procurer, des consommateurs haussent le ton. Voilà, c'est ONASA, l'Office national de sécurité alimentaire. Il devrait jouer ce rôle. Ce n'est pas logique quand même, vous voyez ça. On estocke les nourritures et la population est affamée. La vie est chère, tout le monde se cherche actuellement. Ce que je demande au gouvernement de la Ve République, c'est de s'investir pour le social parce que c'est trop cher. On n'arrive plus à vivre décemment. Avec la saison des pluies qui s'installe, la fin du calvaire des consommateurs n'est visiblement pas pour demain. Au total, 13 individus ont été arrêtés pour abattage illégal d'arbres et vente de bois dans la zone de Dagit et Mario dans la province du Chari-Bargimi. Ils ont été présentés à la presse en présence du général de brigade Boït Alidjar et plusieurs autres autorités de la garde forestière et des eaux. Le ministre de la Sécurité publique, Mahamad Sharfadine Margui, a signé un arrêté interdisant strictement une marche pacifique du mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix, prévu le 10 juin 2024 sur tout le territoire national. Cette décision est justifiée par le non-respect des règles concernant les manifestations publiques et les risques potentiels de troubles à l'ordre public. Les autorités sécuritaires sont chargées d'appliquer cette interdiction. La maire de la commune de la ville de N'Djamena a émis un communiqué exhortant les commerçants, les agences de voyage et les détenteurs de conteneurs à libérer les voies publiques pour faciliter la circulation. La mesure vise à réduire les embouteillages et prévenir les accidents de circulation causés par l'occupation des rues et des trottoirs. Les responsables sont invités à réintégrer les marchandises dans les boutiques, embarquer et débarquer les passagers à l'intérieur des agences et retirer des conteneurs mal placés. Les autorités sont chargées de veiller à l'application stricte de ces directives. Au Burkina Faso, des milliers de personnes ont manifesté vendredi 7 juin devant la représentation des Nations Unies à Ouagadougou. Devant la représentation des Nations Unies à Ouagadougou, les manifestants exigent de l'ONU des excuses publiques et qu'elles reviennent sur les accusations portées contre les soldats et volontaires pour la défense de la patrie burkinabée afin de rétablir leur honneur à « bas l'ONU, on ne veut pas de l'ONU ou encore l'ONU terroriste ». Voilà les slogans scandés par les manifestants lors de leurs marches entre la place de la nation jusqu'à la représentation des Nations Unies à Ouagadougou. Ndiapayeke vivra désormais avec un œil. Ça sera celui sans pansement. Son nez droit a été crévé par des inconnus lors d'une agression la nuit de 2 juin au quartier Boutal-Bagar. Cinq jours après l'agression, la scène reste encore vive dans la mémoire du jeune de 22 ans. Nous étions entre les marchés au bord de la voie. Il y avait une dame juste devant. Et subitement, un groupe de jeunes s'en est pris à moi sous prétexte que je voulais agresser la femme. Ils m'ont attaqué. Mes frères sont intervenus. Malheureusement, ils étaient plus nombreux que nous. Mes frères étaient obligés de fuir me laissés. Suite à cela, mes agresseurs m'ont poignardé au niveau de l'œil. Je n'ai rien pu faire parce que j'étais affaibli. Je ne les connaissais pas. Après m'être fait agresser, j'ai usé de mes dernières forces pour rentrer à la maison. Le mobile de l'agression reste inconnu et les auteurs courent dans la nature. Dans un monde marqué par des tensions croissantes, des conflits persistants et des défis mondiaux sans précédent, il est impératif que nous unissions nos efforts pour promouvoir la paix, la stabilité. Cette conférence offre une plateforme unique pour explorer les obstacles à la paix et pour élaborer des stratégies innovantes vivant à les surmonter. A travers ce geste, la compagnie artistique Mandargué voudrait encourager ces femmes dans leur travail de balayeuse. Et ce sont des bidons d'huile, de la farine, du sucre et des pâtes qui leur sont remis ce matin. Le directeur artistique de la compagnie Mandargué appelle les autres à emboîter le pas. Cette action s'inscrit dans le cadre de notre action du concept Al Moussama. Et si aujourd'hui nous sommes venus ici, on ne peut pas dire que nous on a des moyens ou bien on a beaucoup de choses pour venir assister. Non, on n'a rien. Mais c'est un appel. C'est un appel que nous lançons aux bonnes volontés, aux personnes ressources, aux ONG, aux personnes qui ont des moyens de venir en aide envers ses mamans, ses soeurs et ses épouses. En recevant ce don, les bénéficiaires expriment leur soulagement. Nous sommes extrêmement ravis de votre présence aujourd'hui. Depuis le début de notre activité, nous n'avons jamais eu l'occasion de vivre une telle expérience. Et cela nous comble de bonheur. Que Dieu vous accorde la force et le courage de poursuivre ce que vous avez entrepris. Cette remise de dons de vivre à ces femmes nettoyeuses de voirie est un élément de mise en œuvre du concept Al Moussama de la compagnie artistique Mandargué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada